Je vous remercie beaucoup et je crois que toute la valeur de ce que vous venez de dire provient... Vous avez une carrière universitaire avant aussi, mais je crois que l'essentiel de la valeur de vos propos tient à cette expérience réussie, n'est-ce pas, six années à laquelle j'ai fait allusion. Maintenant, mon cher Lionel, à toi. Merci Thierry, bonjour à tous. Je voudrais dire que mon propos est modeste par rapport à celui de mon ami qui vient de s'adresser à vous. Parce qu'il a fait un petit peu mieux que de faire 10% de croissance du PIB en Éthiopie. Il a rendu à l'Afrique le service de savoir que c'était possible. Il est, en ce sens, mon voisin a ouvert cet espoir d'une croissance forte, équilibrée, dans un pays très diversifié dans son économie. Et le fait que ce soit possible, ça libère les énergies de tout le continent. Et donc, je veux l'en remercier ici, et je suis ravi d'être à ses côtés. Nous sommes côte à côte dans quelques circonstances, et travailler avec lui, c'est très stimulant. Il a libéré l'imaginaire du continent en ce qui concerne un avenir que l'on maîtrise, et un avenir exceptionnel. Alors, moi, je vais jouer selon la règle que tu m'as proposée, qui est, qu'est-ce qu'on a vécu de très positif, et qu'est-ce qu'on a vécu d'un peu plus négatif dans l'expérience des affaires publiques. Alors, moi, il y a quelque chose que je retiens de très positif, mais il est vrai que je me lève tous les matins en trouvant que c'est positif, c'est le métissage. Au fond, superficiellement, on a un problème en politique en Afrique, si on n'est pas tout à fait comme les autres. La différence, c'est toujours un peu difficile à porter. Quand je suis en France, et si j'interviens sur la scène publique, je m'occupe d'un think tank, par exemple, progressiste en plus, on me dit, sur les réseaux sociaux de la fachosphère, mais allez donc faire ça en Afrique. Qu'est-ce que vous faites à nous donner des leçons ? Et quand je suis candidat à la présidence au Bénin, on me dit, mais rentre chez toi, chez les Blancs, il y a... tu ne nous connais pas. Alors, c'est extraordinaire, parce que vous regardez votre société chaque fois, d'un point de vue un peu lointain. Et là, je suis très heureux que cette conférence ait lieu au Maroc, parce que c'est le seul endroit où, dans la rue, on me parle en arabe dialectal marocain, que je ne comprends absolument pas, parce qu'on pense que je suis de là. C'est très, très important pour un métisse qu'il y ait quelque part dans le monde un endroit où les gens pensent que vous êtes nés là. Parce que ce n'est pas le cas chez mon père, et ce n'est pas le cas chez ma mère. Mais au lieu que ce soit vécu comme quelque chose de triste, c'est quelque chose de formidable, parce que ça permet, au fond, d'essayer de combiner les cultures et les expériences. Et une des choses les plus positives que j'ai vécues dans une campagne électorale, qui vous emmène toujours au fond de la dernière clairière, de la dernière et plus lointaine forêt de votre pays, à la rencontre au total de quelques millions de gens, c'est combien, en réalité, dans notre pays, alors c'est peut-être une grâce, mais les populations ne sont pas xénophobes, et elles sont ouvertes, alors ils me disent, oui, là, chez toi, en haut, là, au nord, il paraît que c'est une société du mérite, il paraît que c'est une société où l'ascension sociale est possible, est-ce que tu vas nous ramener ça de chez toi ? Donc vous voyez, même quand on me dit, tu es un blanc, tu n'es pas tout à fait des nôtres, en fait, on le positive. Et moi, je suis frappé en Afrique par le fait que nous sommes un brassage. Nos amis éthiopiens pensent, monsieur le Premier ministre, qu'ils sont l'optimum du brassage des civilisations, que Dieu a fait les blancs, qu'ils sont des petits pains pas cuits, il a fait des gens comme nous, qui sont des petits pains brûlés, et puis il a fait des Éthiopiens, et là, c'était parfait. Mais ce qui me frappe, moi, c'est que même si je suis un petit pain brûlé, ce qui me frappe, c'est combien il y a cette volonté, par laquelle a commencé le Premier ministre, cette volonté d'être, au fond, un peuple, malgré une extrême diversité. Un peuple, un continent, une identité, construite d'ailleurs beaucoup par le fait qu'on a tous, sauf l'Éthiopie, été dominés à un moment quelconque. Il n'y avait que l'Éthiopie au moment où on a construit le système de gouvernement du monde, de gouvernance du monde après la guerre, il n'y avait que l'Éthiopie pour représenter l'Afrique. Donc l'Éthiopie, c'est un cas un peu particulier, et puis maintenant, il y a le siège de l'Union africaine. Mais, au fond, on est tous extraordinairement métissés en Afrique, et ce métissage, aujourd'hui, général, qui ferait très plaisir à Senghor, le grand ami et mentor du gouverneur Crichet, en face de moi, et notre admiration commune. Ça ferait très très plaisir à Léopold Sardar-Senghor que de voir ce métissage extrêmement fort, et qui se trouve même dans la volonté de sa majesté dans ce pays, de faire du Maroc un pays complètement et intégralement africain, présent dans tous les autres pays africains. Donc, la réalité de la différence, je n'ignore pas qu'il y a encore des conflits de tribalisme, je n'ignore pas qu'il y a des tendances au racisme, mais ce qui me frappe, c'est combien l'élan va dans l'autre sens, et combien on est capable de combiner les différences. Une autre chose, comme étant de la diaspora, c'est de voir dans les administrations publiques, les young leaders dont parle le Premier ministre, qui viennent de partout, qui ont fait leurs études partout, et qui reviennent chez eux. Ils reviennent chez eux, et ils reviennent même chez eux, si au fond, le chez eux est imaginaire. Moi, j'ai trois filles, deux habitent au Bénin, aucune d'elles ne sont nées au Bénin, elles n'ont aucun problème à dire, nous les Béninois, parfois il y a des gens qui se posent des questions, pas au Bénin, mais à l'extérieur, vous avez donc comme ça beaucoup de Béninois blancs, parce qu'elles sont plus blanches que moi, mais ça ne leur pose aucun problème. Elles reviennent dans leur continent, parce que c'est le continent de tous les possibles. Et on a créé une entreprise, avec Donald Caberroca, que vous connaissez bien ici, le président de la BAD, qui est une entreprise financière, on ne reçoit que des CV de jeunes Africains, pas du tout Béninois ou Rwandais, de toute l'Afrique, qui disent, Wall Street c'est bien, la City c'est bien, Paris c'est bien, Agnès m'en a encore présenté un autre, tout d'autres jours, qui était à Chicago, mais on veut rentrer chez nous, construire notre Afrique. Ça c'est frappant, les Nigérians appellent ça les Repats, c'est frappant. Et puis alors, ce que j'ai trouvé de plus négatif, de plus triste, c'est mon incapacité à convaincre les Européens, les non-Africains, qu'il y a quelques idées reçues sur l'Afrique, qui ne gênent plus l'Afrique, mais qui va les gêner eux-mêmes, parce qu'il y a un degré d'ignorance ou d'indifférence qui est problématique pour l'Europe, problématique pour l'Occident en général. Longtemps, j'ai considéré, quand je n'étais pas du tout dans la politique, mais plutôt dans l'entreprise, que j'avais un devoir d'essayer d'expliquer ce qui se passait vraiment en Afrique, que ce qui se passait était extrêmement vigoureux, était extrêmement transformant, et on m'avait collé un adjectif d'afro-optimiste, on avait inventé ça pour moi, d'afro-optimiste Béat, c'est-à-dire au fond une espèce de niaiserie particulière qui consiste à croire ce que l'on souhaite, c'est-à-dire que l'Afrique va de mieux en mieux, alors que c'est évident qu'elle est l'addition de fléaux d'hiver, les épidémies, les conflits, la corruption, enfin toute une série de plaies d'Egypte. Eh bien, je n'arrive pas, ni en partageant mon expérience de financier, ni en partageant mon expérience de Premier ministre, à dissiper cela très vite. Quand le Premier ministre dit l'Afrique n'est pas un cas humanitaire, c'est un investment case. Mais ça n'est pas le regard du monde sur l'Afrique. C'est maintenant le regard de l'Afrique sur elle-même. Mais c'est très difficile de faire partager. Quand on vous dit le risque africain en termes d'investissement est très surestimé. Et en fait, assez facile à assurer et dérisquer l'Afrique, il y a de plus en plus de mécanismes pour le faire, eh bien, ce risque reste toujours surestimé. Quand on vous dit que les migrations en Afrique, ça n'est pas la ruée vers l'Europe. Ce sont des migrations internes à l'Afrique, très puissantes. Mais qu'en dehors des conflits, en dehors des réfugiés, et la conflictualité baisse maintenant, mais en dehors des guerres et de leurs effets, la migration, elle est interne à l'Afrique. La ruée sur l'Europe est un fantasme. La ruée sur l'Europe, c'est au XXIe siècle le péril noir qui remplace le péril jaune, l'obsession du début du XXe siècle. C'est très difficile. Au fond, personne n'arrive tout à fait à rentrer dans ce raisonnement. Quand vous expliquez que dans nos économies, et c'est tout à fait le cas, et en Éthiopie et au Bénin, la démographie n'est pas ce que vous pensez. C'est-à-dire, ça n'est pas un effet de fécondité. Il est tout à fait indifférent qu'il y ait six enfants par femme dans la bande sahélienne, qui d'ailleurs ne représente que 1% de la population de l'Afrique. non. Ce qui est important, c'est que notre croissance démographique, elle se fait par l'augmentation de l'espérance de vie. Vous êtes ici dans un pays qui est en train, en nombre d'enfants par femme, de rejoindre la fécondité du sud de l'Europe. C'est la même chose en Tunisie depuis plus longtemps. C'est en train de devenir la situation en Algérie. C'est le cas de toute notre côte d'Afrique occidentale. Il y a 2,8 enfants par femme à Cotonou. La fécondité n'explique rien de notre croissance démographique. Notre croissance démographique, elle est le fait de l'espérance de vie qui s'allonge à raison de l'amélioration nutritionnelle, de l'amélioration éducative et des progrès considérables de la santé publique. Mais comme l'Europe, l'Occident, nous voit comme les moins bien formés, les moins bien soignés, les moins bien nourris de la planète, cette idée ne passe pas. Oui, nous sommes les moins bien nourris de la planète, mais nous sommes beaucoup mieux nourris qu'il y a 20 ans. Et le résultat, c'est que dans les pays d'Afrique centrale, aujourd'hui, vous gagnez une année d'espérance de vie par an. nous nous parlons depuis beaucoup trop longtemps, Thierry va dire que je vous empêche de manger, parce que ça fait déjà au moins 15 ou 20 minutes que nous parlons, au Congo, nos frères congolais viennent de gagner 20 minutes d'espérance de vie. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité que cette dynamique de l'espérance de vie. Et les Européens ne s'intéressent qu'à la fécondité. Mais c'est une erreur de base de première année de sociologie ou de sciences économiques. En revanche, les Européens ne voient pas qu'il y avait 100 000 Chinois résidant en Afrique il y a 20 ans et qu'il y en a un million et demi aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est très bien. Dans l'apologie du métissage, je trouve que c'est parfait. Mais si j'étais français à 100% et pas à 50%, je me dirais mais est-ce que je ne suis pas en train d'imaginer une espèce d'imaginaire primitif qu'on va m'envahir comme si c'était les miséreux, les gueux du monde qui se levaient et qui se ruaient sur moi au lieu de regarder les faits qui est que petit à petit je disparais, je m'abolis humainement de l'Afrique parce que je ne vois pas que les courants migratoires qui sont intéressants qui méritent l'analyse c'est les courants migratoires dans l'autre sens. C'est le retour des ripats notre jeunesse notre jeunesse très qualifiée qui rentre le contraire du brain drain c'est de plus en plus une relation avec l'Asie et les autres émergents qui a une réalité de population et donc je me félicite de ces mouvements et je me désespère de ne pas réussir à les expliquer. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.